Enfin, pas le Dalai Lama, sont les hommes les plus heureux du monde parce qu'ils méditent chaque jour. Absolument, ça c'est quand on mesure, toujours dans les mesures, quand on mesure le contexte, le cortex préfrontal qui est là, on est capable de nous dire ce que nous ressentons. Et en effet, plus on médite, mais là c'est vraiment 9h par jour, donc c'est pas accessible à tout le monde, plus ça va transformer le cerveau. Mais nous, nous pouvons essayer, même 5 minutes, ça transformera, évidemment beaucoup moins, mais quand même ça marche. Alors, nous avions su, je le disais, Mathieu Ricard sur ce plateau, et il nous avait expliqué ce qu'était la méditation. C'est pour développer un potentiel que vous avez, mais qui est dormant et qui arrive à son point optimal si vous pratiquez. Et alors, le mystère pour moi, c'est comment est-ce qu'on n'envisage pas ça pour les qualités humaines de base, que sont la bienveillance, que sont la force d'âme, la résilience, la paix intérieure. Et le vrai sens de mon méditation, c'est cultiver, familiariser avec une capacité qui est naissante et qui devient et qui s'épanouit. C'est tout simple. Vous méditez, Christophe, au grand cours ? Quand je suis en prison, j'ai eu le temps de méditer. Oui, c'est sûr que là, les 9h par jour, c'est plus simple. Et vous, est-ce que vous méditez en liberté, donc ? Alors, moi, oui. Oui ? Tous les matins, oui. Tous les matins ? Oui, oui, absolument. Un quart d'heure. Moi, je fais de l'auto-hypnose, qui est un autre état modifié de conscience, qui se rapproche de la méditation. Tous les jours. Et ça fait de vous les femmes les plus heureuses du monde ? Entre autres, il n'y a pas que ça. Ça fait partie, en tout cas, de ce que nous pouvons faire. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Quels sont les boutons sur lesquels on appuie ? En même temps, Florence, dès son plus jeune âge, était dans un bain familial qui méditait beaucoup. Votre père, Jean-Louis Savant-Schreiber, qui avait eu une réussite exceptionnelle dans la presse économique, à la fin des années 90, a racheté Psychologie Magazine, qui est un magazine qui marchait gentiment. Il a multiplié les ventes par cinq, et en 2000, et puis il s'est exporté dans toute l'Europe et encore plus loin, et en 2000, il expliquait l'importance de la formule qui était en dessous du titre, Psychologie Magazine, mieux vivre sa vie. Mon journal, qui s'appelle Psychologie Magazine, a comme sous-titre mieux vivre sa vie. Et que c'est un beau programme. Et en même temps, le fait que ça marche très bien montre que c'est une vraie préoccupation. On n'est plus dans les années de productivité, on n'est même plus dans les années d'obsession de richesse. On est vraiment dans « je préfère avoir du temps que d'avoir une augmentation de salaire », par exemple. C'est vraiment une demande dans tout le pays et dans tous les pays développés. D'ailleurs, la preuve, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement actuel pour être populaire ? Il a fait les 35 heures, il n'a pas demandé une augmentation de salaire. Donc là, on était en 2000, après, on a eu le « travailler plus pour gagner plus », et vous voici le retour, mieux vivre sa vie. Je pense que c'est pour la bonne logique. Oui, alors d'abord, j'ai vu mon père méditer. C'est vrai que quand j'étais petite, je rentrais dans sa salle de bain le matin, il était en position de lotus. C'est vrai qu'il méditait, ça fait partie des choses qu'il a fait au cours de sa vie. Mais c'est aussi un homme qui a beaucoup travaillé. C'est-à-dire que travailler, s'exprimer, se servir de ses qualités, c'est ce que disait Mathieu Ricard à l'instant. « Qui sommes-nous ? Que sommes-nous ? » Et plus nous exprimons qui nous sommes, à notre façon, nous sommes tous très différents autour de cette table, et plus nous nous comportons avec notre sens de l'humour, avec nos particularités. Mais c'est ça, plus nous sommes exprimés, plus nous aimons être qui nous sommes. Il n'y a qu'un seul passage. Vous savez, les gens qui viennent nous voir en consultation, quand ils ne vont pas bien, en général, quand on vient nous consulter, c'est qu'on ne va pas très bien, pensent qu'il faut tout changer, qu'il faudrait un changement radical dans leur vie pour que ça aille mieux. Et nous, on leur dit « Mais pas du tout ! Ne changez rien pour l'instant, mais commencez tous les jours à faire quelque chose, à introduire quelque chose qui fait du bien dans votre vie. » Et ça démarre par, moi je dis à mes patients, « Pour aller au travail aujourd'hui, vous allez changer de chemin, vous allez prendre un autre chemin pour forcer le cerveau à s'ouvrir à la nouveauté. » Et rien que ça... Ça peut commencer comme ça. Mais oui, parce que c'est comme ça qu'on peut accrocher des nouvelles choses, sinon le cerveau tourne toujours en boucle, et tourne toujours sur les circuits négatifs. On est un peu fabriqués pour toujours ressasser le négatif. Rien que de changer une petite chose comme ça, ça peut tout changer. Mais nous avons tous des super-pouvoirs. Oui, oui, exact. Alors qu'est-ce que c'est les super-pouvoirs ? Voilà, ça c'est un petit peu ma spécialité, je redemande dit, je me suis beaucoup intéressée à ça. Précisément, quand les chercheurs se sont dit « On sort de la maladie, on va voir ce qui marche », ils se sont rendus compte qu'il y avait 24 qualités universelles, qu'on va retrouver partout dans le monde, que l'on soit en Inde, aux Etats-Unis, en France, etc. Et l'idée est de se dire que lorsque nous cherchons à corriger nos défauts, ça nous pompe une énergie de dingue. Parce qu'on regarde le voisin et on se dit « Voilà, il faudrait que je sois comme ça, donc je vais me comporter comme il se comporte ». Ça, ça me prend de l'énergie. Alors que ce qui va en fait m'en donner, me permettre de réussir ce que j'entreprends, de prendre du plaisir à le faire, et les gens en face de moi vont comprendre ce que je dis, si je me sers de mes qualités à moi. Donc si je suis quelqu'un, par exemple, de curieux, et que j'active ma curiosité quand je suis dans un problème, dans une difficulté, il ne s'agit pas de se dire « La vie va toujours bien », face à une difficulté, comment est-ce que je m'en sors ? Vous savez, moi je suis devenue professeure de bonheur parce que mon emploi m'a quitté. Voilà. Donc, je me suis retrouvée au chômage, comme beaucoup de gens dans ce pays, et à ce moment-là, une de mes qualités, c'est la curiosité. C'est pour ça que je vous en parle. Et je me suis dit « Mais finalement, comment est-ce que je peux me servir de ce temps-là pour nourrir cette curiosité ? » Je suis allée à l'université apprendre la psychologie positive, parce que c'est très récent. Et c'est comme ça que s'est entraîné toute cette succession d'événements, parce que je me suis servie de quelque chose que je possédais déjà. Et pas essayer d'être plus intelligente ou plus drôle, juste curieuse parce que je le suis. C'est ça un super pouvoir. Valoriser ses qualités. Tout simplement. C'est particularité. Oui, mais banal, c'est banal et curieux. Vous étiez tournée vers Christophe Rocancourt. C'est une drôle de façon de vous présenter, de dire que vous avez une particularité. Non, de toute façon, c'est... C'est une façon de vous présenter. Il y a ses super pouvoirs, hein ? Alors, le super... L'un des super pouvoirs de Christophe Rocancourt, c'est de transformer des escrocs en génie, parce que c'est le titre de votre livre, « L'escroquerie, les génies de l'arnaque racontées par Rocancourt ». Vous vous rappelez le parcours de quelques grands escrocs du 19e et du 20e siècle. Et vous y figurez à ce tableau, parce qu'entre les parcours de ces escrocs-là, il y a votre histoire à vous. Est-ce que ça fait de vous un génie, Christophe ? Mais moi, je n'ai jamais dit que j'étais un génie. Je relativise les choses. Mais vous les comparez à des génies, ces hommes-là ? Oui, par exemple, quand on prend le gros, le peintre qui fait des Picasso, et que Picasso authentifie ses peintures, et on ne sait pas aujourd'hui s'ils ne sont pas dans nos musées. Oui, en tout cas, lui, il l'était. Moi, je ne me revendique pas comme génie. Mais vous vous incluez quand même, parce que vous dites « nous, les escrocs », puis le ton, il est donné dès l'avant-propos. C'est-à-dire que « nous, les escrocs », c'est que malheureusement, j'étais qualifié comme ça. Oui, mais vous dites que c'est un dur... Si je vous disais « moi, le banquier », ça passerait peut-être à peu de moi. Non, mais le ton, il est donné, vous dites que c'est un dur métier que le nôtre. C'est un métier, sérieusement ? Aujourd'hui, je crois que c'est d'actualité. Si on regarde un peu ce qui se passe, Panama Papers... Moi, je suis un petit, aujourd'hui. À un moment, je n'étais pas mauvais. Mais là, je me rends compte qu'il faudrait que je reprenne du service. Oui, parce que là, la cote, elle est descendue. C'est un métier, mieux, c'est un art. Le huitième art, en tout le reste. Vous savez bien que je suis taquin. Je suis taquin. Je lui ai dit « septième art », on m'aurait dit « enfin ». J'ai vu le huitième, voilà. Juste un mot sur quelques-uns de ces parcours que vous évoquez. Notamment Alexandre Jacob, un activiste révolutionnaire qui est mort en 1954, qui volait en bande organisée. Il a un parcours assez violent. Il a passé une bonne partie de sa vie au bagne. Mais ça passe parce que c'était un acte militant. C'était un honnête justicier. Il y a une morale, quoi, dans l'escroquerie ? Je crois que c'est extrêmement compliqué d'être un redresseur de tort ou de penser que la morale... On a toujours cette facilité du jugement ou ces étiquettes, surtout la France, parce que moi, j'ai vécu 20 ans aux États-Unis. La France a toujours ce côté un petit peu étiquette. Et si on regarde un peu aujourd'hui, même tout ce qui est médiatique aujourd'hui, à part quelques médiapartes ou des gens qui sont insérieux, aujourd'hui, on est quand même dans le côté intellectuel, on est quand même à une régression qui est quand même assez importante. Je ne sais pas, si on regarde un petit peu, ça devient compliqué. Donc voilà. Mais quel est le rapport avec les escrocs ? C'est-à-dire que... Non, mais qu'est-ce qui définit qu'on est honnête, pas honnête ? Voilà. Oui, vous dites que les escrocs d'aujourd'hui, ce sont les responsables politiques. Non, je ne dis pas. Mais enfin, il y a un fait réel. Aujourd'hui, il y a un fait réel que... Politiquement, aujourd'hui, je ne sais pas, je crois qu'il y avait quelqu'un qui était ministre des Finances qui, aujourd'hui, a été mis en égard. Oui, mais voilà, par exemple. Quand même, il y a une morale dans l'escroquerie, on le comprend en lisant votre livre. Vous, votre limite, c'était... Je ne dis pas qu'il y a une morale. Je dis que, voilà. On ne doit jamais exploiter le désespoir des pauvres gens, user de la naïveté ou de la cupidité, pourquoi pas, mais pas de la tristesse. Et vous dites, moi, je ne m'en suis jamais pris au bien de l'Église, et vous avez cette phrase qui peut faire sourire, mon honnêteté me perdra. La phrase, je me retrouve au pôle financier. Oui, on va y revenir sur cette affaire. Vous évoquez aussi le parcours du Mozart de la fraude. On le connaît parce que c'est Franck Abagnel qui a inspiré le film Arrête-moi si tu peux, avec Leonardo DiCaprio. Mais vous le rhabillez un peu pour l'hiver en expliquant que, bon, lui, c'était plutôt un falsificateur qu'un espoir. Oui, puis à un moment, il collabore avec la police. Exactement. Crime ne laisse majesté. Il a bossé pour le FBI. Il est passé à l'ennemi. C'est moche. La CIL vous a proposé un deal ? À l'époque, mais moi, j'ai toujours refusé parce que, bon, voilà, je crois que dans la vie, on fait un choix, on l'assume. Mais je n'ai jamais été... Voilà, je pense qu'on ne peut pas... Je ne sais pas... Le fessier entre deux chaises. Je n'ai que dans une chaise. Vous avez raccroché il y a 12 ans. Et vous l'écrivez. J'ai la conscience lourde, mais aucun regret. Non, parce que ça ne sert à rien. Juste parce que c'est pas rien ? Parce qu'il y a des choses que vous les feriez pareilles ? Non, parce que le parcours, je commence très jeune. Donc, on ne va pas parler de mon enfance parce que ça serait un peu trop facile dans mon cas. J'aurais pu faire des études, j'aurais pu partir... Ça a été un choix de vie. J'ai pris le raccourci. C'est-à-dire que j'ai compris que... Mon père était un ouvrier qui était docker. Ma mère, malheureusement, avait des difficultés. Et je n'ai pas d'excuses par rapport à ça puisque j'ai fait des jésuites. J'ai fait le Sacré-Cœur, Saint-Ouen. J'aurais pu faire autre chose. J'ai pris le raccourci. Je me suis dit, voilà, je vais prendre un peu d'argent. Le raccourci, il est passé par Los Angeles où vous avez trompé le tout Hollywood dans une valse de fausse identité en vous revoit à l'époque sur ces images. Quel regard vous portez sur le Christophe Fricain en cours de l'époque ? J'étais jeune et con, voilà. Ouais ? Ouais. Mais je me suis bien amusé, j'ai bien rigolé. Il n'y a pas de... J'étais sans doute arrogant et vaniteux. J'avais envie de croquer la vie, je crois. Je crois que j'avais envie de brûler les étapes. Je n'avais pas de temps à perdre. Vous n'avez jamais été tenté de reprendre du service ? Pas ce service-là, non. Pourtant, vous l'écrivez, l'escroquerie devient une seconde nature. Elle se mélange à votre sang, vous colle à la peau au point qu'il est impossible de s'en défendre. Moi, je pense que là où j'ai... Entre guillemets, où j'ai merdé un peu, c'est le fait que j'aurais pu faire des affaires normales. Je ne sais pas pourquoi. J'aurais pu... Et je crois que j'ai pris un raccourci parce que j'ai fait un million très jeune, moi. J'avais 23 ans. J'aurais pu... Je crois que j'avais cette facilité de prendre des millions comme... Voilà. Donc, je me suis dit, pourquoi ? Allons-y. Voilà. Mais je ne cherche pas d'excuse. Au moins, la dette, je l'ai payée. J'ai fait 60 mois en haute sécurité à Louisbourg, à New York. À partir de ce moment-là, si les gens veulent te dire quotidiennement, oh là là, j'ai payé la dette, j'ai laissé le pourboire de Toyoski. Depuis février 2015, vous avez été mis en examen pour blanchiment de trafic de stupéfiants dans l'affaire du vol de 52 kilos de cocaïne au 36 cas des Orphèves. C'est le siège de la police judiciaire. Mais vous, vous dites que vous êtes victime d'acharnement. Non. Alors, voilà. Dans l'histoire des 52 kilos de cocaïne, je ne peux pas décemment être celui qui les a pris, puisque... Vous étiez en prison à ce moment-là. On m'accuse d'avoir été en prison et d'avoir été récupéré 250 cas. Alors, j'ai expliqué à la police à l'époque que les cas, c'était les calories. J'étais un sportif. Voilà, je faisais du vélo. Donc, je dépensais beaucoup de calories. Mais j'ai une complicité de recel dans ce domaine. Je ne suis pas dans les stupéfiants. Je n'ai jamais été. Dans l'autre volet du pôle financier avec un juge qui est d'une extrême qualité qui s'appelle le Loire. Je suis avec le préfet Proutot dans le trafic d'influence, avec Kofi Amiam dans le trafic d'influence, Massané, le préfet Leleu. Je suis mis en examen pour fraude fiscale et trafic d'influence. Et le fait que j'ai... Trafic de banquiers illégal, pour une fois, c'est moi qui prêtais l'argent. C'est vrai que ça pourrait paraître difficile à croire, mais cette fois-ci, c'est bien le cas. Mais d'ailleurs, j'avais écrit un livre sur ça et d'ailleurs, j'ai rendu hommage à ce juge qui était d'une extrême qualité. Michel Polnareff vient de sortir son autobiographie dans lequel il y aurait quelques contes, avec vous notamment, en disant que c'est une poubelle. Une poubelle ne voudrait pas de lui pour sac. C'est un rêve violent. Vous répondez quoi ? Mon avocat l'a attaqué par rapport à ça. Mais Polnareff, bon, c'est... Vous savez, je crois qu'il y a peu de gens qui ont connu Polnareff comme je l'ai connu, puisque je l'ai connu à la Manchin, à Pat Sprint. Alors, à sa qualité, à sa décharge, c'est un pianiste extraordinaire, mais c'est un mythomane. Et c'est malheureusement, ce retour constant... Vous savez, Polnareff, aux Etats-Unis, personne ne sait qui c'est. Alors qu'ils me disent ça, c'est pas très grave. Dans le livre, vous racontez un escroc qui a vendu deux fois la tour Eiffel. Vous faites presque aussi bien que lui, puisque vous avez quasiment... Vous allez peut-être vendre deux fois les droits pour l'adaptation du film de votre vie. Vous l'avez vendu une première fois à un million de dollars à Thomas Langman. Le projet ne s'est pas fait. Vous avez récupéré les droits. Donc vous pourriez les revendre une deuxième fois. Je crois que ça va se faire, là. Ah ouais ? Donc aussi bien que l'homme qui a vendu deux fois la tour Eiffel. À qui vous allez les vendre ? J'ai pas dit que j'allais les vendre. Ah pardon, vous avez dit que ça va se faire. Ah oui, ça va se faire. Avec qui dans votre rôle ? On va garder ça. Je crois qu'il participerait un petit peu, je pense. C'est une des chaînes que monsieur connaît très bien. Les scoceries, le huitième art, les génies de l'arnaque racontées par Rocancourt. C'est aux élios sur l'archipel. Et c'est l'heure du live.